Musique Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment installer Voicemeeter Banana. Tapez Voicemeeter dans Google Chrome, allez sur le site VB Audio, allez dans l'onglet Banana pour afficher la page de Voicemeeter Banana. Et cliquez sur le bouton Install. Le logiciel s'affiche et propose d'installer Voicemeeter Banana et ses divers composants. A la fin du processus, le logiciel vous recommande de redémarrer votre PC, il faut le faire pour garantir la bonne installation des drivers audio virtuels. Une fois l'ordinateur redémarré, vous pouvez constater l'apparition du dossier VB Audio dans le menu Démarrer de Windows. Le dossier comprend les différentes versions du logiciel Voicemeeter. Il est accompagné d'autres applications comme le macro-bouton, un équaliseur graphique 15 bandes et d'une matrice 8 canaux. Avant de lancer Voicemeeter, nous allons effectuer quelques modifications dans les réglages son de Windows afin de vérifier que les nouveaux périphériques audio, qui sont les entrées et sorties virtuelles de Voicemeeter, ont bien été installées. On va trouver l'entrée virtuelle de Voicemeeter matérialisée par le périphérique de lecture Voicemeeter Input, qu'il faut définir comme périphérique par défaut. Dans l'onglet Enregistrement, on va trouver la sortie virtuelle matérialisée par le périphérique d'enregistrement Voicemeeter Output. Voicemeeter Banana installe deux périphériques audio, un pour les entrées et sorties virtuelles classiques, comme pour Voicemeeter, et un pour un autre couple d'entrées et sorties auxiliaires. Les deux représentés par le périphérique de lecture Voicemeeter OX Input et le bus de sortie B2 représenté par le périphérique d'enregistrement Voicemeeter OX Output. Pour éviter d'autres problèmes avec les logiciels de téléphonie, comme Skype ou Discord, allez dans l'onglet Communication afin de vérifier que la case Ne rien faire est bien cochée. Cliquez enfin sur OK. Le package Voicemeeter Banana installe deux versions du logiciel, Voicemeeter Standard et Voicemeeter Banana. C'est à vous de lancer Voicemeeter Banana ou Voicemeeter Standard. Vous pouvez maintenant lancer Voicemeeter Banana, votre nouvelle table de mixage audio Windows. La première chose à faire quand on lance Voicemeeter, c'est de choisir son périphérique audio pour la sortie A1. Généralement, on choisit ses haut-parleurs usuels. Il faut choisir ici plutôt un périphérique physique avec l'interface WDM, WhatsAppy de préférence, MME si WDM ne fonctionne pas. Ainsi, nous avons branché la sortie de notre table de mixage virtuelle. Comme nous avons déclaré l'entrée virtuelle de Voicemeeter Banana comme périphérique de lecture par défaut, tous les sons du PC vont arriver dans l'entrée virtuelle de Voicemeeter Banana et sortir par le bus A1. On peut aussi jouer sur les contrôles pour modifier le volume ou l'équalisation en temps réel et voir le son sortir sur le vumètre de la section Master. Comme vous avez pu le constater, tous les sons du PC passent par la première entrée virtuelle de Voicemeeter. Si vous utilisez Voicemeeter Banana en tant que mixeur audio, cochez l'option système trait dans le menu pour faire démarrer Voicemeeter Banana automatiquement avec Windows. Si vous fermez alors le programme, il sera toujours actif et présent dans la zone de notification de la barre d'étage 6 traits. Si cette application vous a été utile, nous vous invitons à acheter votre licence en faisant une donation sur notre boutique en ligne. Cliquez sur le logo en haut à gauche pour faire apparaître la boîte de dialogue à propos. Cliquez ensuite sur le bouton Donate. Vous serez redirigé sur le webshop VB-Audio qui vous invitera à choisir le montant de votre contribution. Merci pour votre participation ! Rendez-vous au prochain numéro. Pour recevoir les dernières news, inscrivez-vous sur nos pages Twitter et Facebook. Et pour ne pas rater notre prochaine vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.